Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de votre formation Python. Aujourd'hui nous allons voir les opérations. Les opérations en Python sont très basiques. C'est addition, soustraction, multiplication. Il y a deux types de division et il y a des puissances. Si vous voulez plus d'opérations, il y a un module qui s'appelle math. On verra plus tard. Donc on va commencer par l'addition. Alors, on va commencer par faire nos variables. Par exemple, x, y pour rester dans le domaine mathématiques. Et c'est 10, 5 et 2. On va faire une variable résultat à égal à x plus y plus c'est. Nous n'avons qu'à faire un print de résultat. Là, nous exécutons le programme. Et en effet, ça fait bien 17. Comme vous le voyez, une addition, c'est tout simple. C'est juste, vous mettez le signe plus. Alors ça, c'est pour les nombres qui sont soit entiers, soit flottants. Par exemple, là, je peux lui mettre 1, 6. Je remets le programme en route. On a 17.6. Ensuite, il y a pour les chaînes de caractères qu'on peut faire des additions. Sauf qu'on ne va pas appeler ça des additions, mais des concaténations. Par exemple, chaîne 1, chaîne 2. Peut-être que 2 pour l'instant. Bonjour et tout le monde. Ensemble chaîne. Nous allons déclarer la variable ensemble chaîne. Qui sera égale à chaîne 1 plus chaîne 2. On lance le programme. Et nous obtenons Bonjour tout le monde. Mais il n'y a pas d'espace entre Bonjour et tout le monde. Parce que ça a juste collé les deux chaînes. Si vous voulez un espace, il y a deux façons. Il y a la façon simple. Où on va rajouter un espace à Bonjour. Alors, je vais juste cliquer. On relance. Et là, nous avons Bonjour tout le monde avec un espace. Ensuite, nous pouvons mettre plus un espace. Voilà. Nous obtenons toujours Bonjour plus un espace. Plus la chaîne de caractères tout le monde. Alors, voilà pour les additions. Et les concaténations. Maintenant, on va passer aux multiplications. On va changer le symbole. On va mettre fois. Le fois, c'est l'astérix. On va print le résultat. Alors, je cliquerai un petit coup, histoire que ça soit lisible. Et nous obtenons 112. Nous allons voir si on peut le faire avec les chaînes de caractères. Multiplier déjà deux chaînes de caractères. L'ensemble des chaînes qu'on veut. Et il nous met une erreur. Parce que ce ne sont pas des types entiers ou float. Ce sont des types STR. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est 2 mètres fois 3. Allez. Et il va nous le répéter 3 fois. Bonjour, bonjour, bonjour. A retenir que nous ne pouvons pas multiplier des chaînes entre elles. Par contre, on peut les multiplier par un certain nombre pour qu'il les affiche un certain nombre de fois. Donc voilà, nous allons continuer avec les soustractions. Pour une raison simple, je vais mettre ça en commentaire avec un croisillon que vous, vous allez sûrement appeler hashtag ou dièse, mais un croisillon en français. Alors, je lance le programme. Et il me dit bien que 10-5.6-2 est égal à 2.4. Alors, il continue après, à l'infini, théoriquement, parce que c'est un float qu'on a mis. Par exemple, si je remplace par 5, voilà, et que je le remets, il me met un entier. Ensuite, on va essayer avec la chaîne de caractère. Alors, hop, il demandait de nous print un ensemble chaîne de caractère. Voilà, ensemble chaîne. Et voyons voir ce qu'il va nous dire. Il nous dit qu'il y a une erreur à la ligne 18. Ensuite, donc, la ligne 18, c'est celle-là. Donc, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas soustraire des strings avec d'autres strings. Maintenant, on va passer aux divisions. Division qui se marque, comme la plupart du temps, sur un clavier avec un slash. Par contre, là, on va utiliser que x et y. Là, je vais le remettre en commentaire. Je vais lui demander de me passer le résultat. Là, nous obtenons 2.0. Clear un coup encore. Relancer le programme. Voilà, nous obtenons 2.0. Alors, il faut savoir qu'en Python, vous obtiendrez forcément un float si vous mettez deux entiers. Un entier, un float. Peu importe. Du moment que vous faites une division, vous obtenez un float. Donc là, c'est 2.0 qu'on peut abréger par 2. Mais pour Python, c'est important que ce soit un float. Voyons voir ce que ça fait. Si on met un vrai float, on relance. Et là, nous obtenons le résultat qui est bel et bien un float. Donc là, il y a bien confirmation que peu importe si vous utilisez des entiers ou des nombres décimaux, ça sera forcément un nombre décimal qui va sortir. Alors, pour pallier à ce problème, il y a une technique toute simple. C'est de mettre un deuxième slash après le premier slash. Donc, au lieu de mettre un slash, vous en mettez deux. On relance. Et là, nous obtenons un. Bon, c'est toujours un float. Mais on a enlevé tout ce qu'il y a après la virgule pour tronquer le résultat. Alors, comme vous le voyez, il n'est pas arrondi au supérieur. Il est tronqué. C'est vraiment... Il enlève tout ce qu'il y a après la virgule. Sauf le 0 qui rajoute après. Parce que c'est une division. Ça vous évitera de vous retrouver avec des nombres ahurissants. Alors, maintenant, on va essayer avec l'ensemble de chaînes. Est-ce qu'on peut diviser un ensemble de chaînes vu qu'on peut le multiplier ? Alors, donc, on avait vu qu'on ne pouvait pas multiplier deux chaînes de caractères. Est-ce qu'on peut les diviser ? Clear, encore un coup. Nous obtenons une erreur. Remplaçons ça par 3 comme tout à l'heure. Nous obtenons, encore une fois, une erreur. Les divisions ne sont pas possibles pour des chaînes de caractères. Que ça soit entre chaînes de caractères ou entre chaînes de caractères et entiers ou nombres flottants. Très important à retenir, les chaînes de caractères peuvent se concaténer avec le signe plus et peuvent se répéter avec le signe multiplié. Mais en aucun cas, on ne les additionne à proprement parler et en aucun cas, nous les multiplions à proprement parler. Nous les répétons pour les multiplications et nous les concaténons pour les additions. On va enlever l'ensemble de chaînes parce que pour le reste des opérations, c'est impossible. On va lui demander toujours de nous print le résultat. On nettoie un coût ici. Pas propre. Ensuite, il y a les modulo. Alors, les modulo, ce sont les restes de votre division. Donc là, on va repasser avec des nombres entiers. On va mettre 6. Un modulo, c'est le symbole pourcentage. Le reste de la division est de 4. Vous pouvez vérifier ça en faisant notre division. donc nous avons 1.666 à l'infini et le reste de notre division. Si vous voulez vous amuser à la poser chez vous, faites-le. Le reste sera de 4. Ensuite, nous avons les puissances. Alors, pour les puissances, c'est très simple. C'est double astérix. Là, pour éviter d'avoir des nombres astronomiques, on va prendre, pour être plus clair, on va même prendre 2 tout simplement. 10 au carré. Donc, normalement, si je suis encore bon en maths, ça devrait faire 100. Le résultat est tombé, ça fait bien 100. On peut mettre au cube, ça fait 1000. On nettoie un coup que ça soit lisible pour vous. Et ensuite, on peut aussi mettre par rapport à une autre variable. Donc là, on va mettre Y qui va nous faire un nombre très grand. X qui vaut 10, puissance, Y qui vaut 6, ça nous donne 1 million. Il reste une chose à voir, c'est l'ordre des opérations. Alors, si vous mettez entre parenthèses X plus Y, on peut y mettre des espaces pour que ça fasse plus beau, et que là, vous multipliez par Z, nous aurons le résultat. Alors, nous obtenons 32 parce que 10 plus 6 est prioritaire vu qu'il est entre parenthèses. Et ensuite, il effectuera la multiplication. C'est comme en mathématiques standard, il effectue la multiplication après les parenthèses. Les parenthèses sont toujours prioritaires, peu importe où elles sont situées. Maintenant, si j'enlève les parenthèses, vous verrez que le résultat n'est pas le même. Donc là, nous avions eu 32 et maintenant, nous avons 22 parce que là, c'est la multiplication qui va être prioritaire. La multiplication et la division sont toujours prioritaires sur l'addition et la soustraction. Les parenthèses sont prioritaires sur les soustractions, les additions, les multiplications, les divisions, tout. Donc voilà qui conclut cette vidéo sur les opérations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501